À la résidence de l'ancien président ivoirien, ici à Kokodi, plusieurs personnes sont venues rendre hommage aux défunts disparus. Nous n'étions pas autorisés à filmer à l'intérieur de la résidence, mais on pouvait entendre au travers des mules les cris et les pleurs des sympathisants de l'ancien président ivoirien, Henri Conant-Bélier. Quelques militants que nous avons croisés à l'extérieur sont sous le choc. C'est un coup de jeu. Je me sens mal. J'ai perdu un père, un guide, un baobab, un président, un homme de paix. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. J'ai vraiment un coup de jeu pour nous, les militants. Et c'est vraiment une grosse perte pour la Croix d'Ivoire et le PDC-RDA. Le décès d'Henri Conant-Bélier survient un mois avant le municipal de septembre 2023. Fragilisé par des conflits en Télan, ce décès remet en question l'avenir du parti qui peine déjà à s'imposer sur la scène politique. Deux décennies après avoir perdu le pouvoir, le PDC n'a plus les moyens en termes de logistique, en termes idéologiques pour reprendre le pouvoir. Henri Conant-Bélier a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999 avant d'être président de la République. Il a été successivement ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis dans les années 1960, ministre de l'économie et des finances de Sénix sous-sac-boigny et président de l'Assemblée nationale. Il est étagé de 89 ans. Ange B. Jouan-Mélo pour VO Afrique. Happy John.